Je recherche un déguisement sur les dessins animés assez récents. Mais du coup, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop d'idées. Émilie va alors aider cette jeune fille dans ses recherches. Assez récent, plutôt robe, plutôt pas robe ? La robe, oui, ça me plairait bien d'avoir une robe. La BD et le cinéma sont très tendance en ce moment. Il y a la robe de Mérida, qui est rebelle. Ah oui, d'accord, super. Disney, qui pourrait être pas mal. 15 000 costumes et accessoires sont proposés à la location dans cet atelier. Et tout est réalisé sur place. On a ce fonds parce que l'atelier costumes, il faut savoir qu'il existe depuis 1940. Et du coup, d'année en année, il y a des costumes qui se créent et qui viennent enrichir le fonds. Vous trouvez votre bonheur ? Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut ? Il n'y a pas de problème, il suffit de venir ici. Donc là, on va dans la salle spécialement dédiée aux accessoires. Donc accessoires, on va surtout des perruques. Alors avec ce qui marche très bien, ce sont les perruques là-bas qui sont les perruques d'époque. Donc où les costumières essayent de reproduire quand même des perruques, font les coiffures, etc. Et s'occupent de leur entretien. Alors dans les chapeaux, il y a un peu de tout. Les chapeaux de pirates, les chapeaux de corsaires, les tricornes. Ici, tout est fait à la main et les accessoires sont souvent conçus à partir d'objets de récupération. Nous sommes actuellement en train de recouvrir des serre-têtes auxquelles on a fixé des antennes afin de faire des jolies antennes d'abeilles pour le costume de maille à l'abeille. Un premier de l'an sur les pays du monde. Oh c'est bien ! Alors... Costume traditionnel ou costume fantaisiste, pour les adultes comme pour les enfants, vous trouverez donc ici votre bonheur pour vous déguiser, incarner un personnage d'une autre époque ou tout simplement faire la fête. Pour danser le casat-choc.